Il y a des gens qui peuvent influencer votre vie à tout jamais. Le temps d'un conseil, d'une discussion, en l'observant, en l'imitant, ou le temps juste d'un regard, perçant et puissant. Un regard amical, un regard haineux, un regard désolé, un regard libérateur, ou encore un regard qui porte avec lui toute une histoire et tout un pays. Lui, il était tout ça à la fois. Évidemment au travers de ses films, mais aussi au travers de sa philosophie, de ses trop peu nombreuses interviews et de l'influence qu'il avait sur toutes les personnes qui gravitaient autour de lui. Il y en a eu des artistes à différents stades de ma vie qui ont provoqué des choses en moi. John Woo, Akira Kurosawa, John Ito, Toshiro Mifune, Chou Yun-Fat, Jackie Chan, mais il n'y en a qu'un seul qui pouvait passer après Maggie Chang. C'était une évidence que ce soit le deuxième épisode, parce qu'il y a eu pour moi et pour le monde, un avant et un après Bruce Lee. Je me souviens qu'à l'âge de 7-8 ans, je commençais à être intéressé par tout ce qui touchait aux films d'action, et ma mère m'a dit, si vraiment ça t'intéresse, il n'y a qu'une personne que tu dois regarder alors. J'ai encore le souvenir de mes yeux qui s'étaient écarquillés. J'avais l'impression qu'on me parlait de l'être ultime. On était partis au vidéoclub pour louer le premier film de Bruce Lee du reste de ma vie, La Fureur du Dragon. Pourquoi celui-là ? J'en ai aucune idée. Je sais juste que le film se passe à Rome et que forcément, étant d'origine italienne, le film avait une force en plus pour moi. Absolument impatient, on rentre à la maison et on finit par regarder le film. J'arrêtais pas de poser la question, Il est où Bruce Lee, il est où ? Puis il apparaît, ma mère me dit, voilà, c'est lui, et je me rappellerai toujours de la déception qui m'avait un peu frappé. Je ne sais plus à quoi je m'attendais, mais apparemment pas à ça. Puis vient enfin le premier moment où, dans la petite cour, derrière un restaurant, absolument tout va changer, et qu'après quelques kicks, c'était fini, j'étais piqué. A tout jamais. Si aujourd'hui je suis si fan de films asiates, et plus globalement de films d'action, tout ça, je le dois à Bruce Lee. Je n'aurai pas assez de mots pour expliquer la sensation que j'ai eue la première fois que La Fureur du Dragon s'est terminée. L'émerveillement en premier, la fascination, le respect, et évidemment l'envie d'être Bruce Lee. De se retrouver dans sa chambre, torse nu, à contracter des muscles qu'on n'a pas, à frapper aussi vite qu'on le peut tout en criant, en s'imaginant être attaqué par une horde de méchants qui n'existent pas, tout en balançant des coups de pied dans le vide, le vide s'écroulant au sol, puis recommencer. C'est beau d'être enfant. L'insouciance, l'imaginaire qui devient réalité. Mais Bruce Lee était si charismatique que ce n'est pas que les enfants qui l'a influencé. Malgré ça, c'est toujours compliqué de se replonger sérieusement dans des souvenirs d'enfants. La peur d'abord, que ce en quoi on croyait et qui nous a forgé n'est finalement pas aussi bien que ça. Et même si je revoyais des extraits par-ci par-là, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas plongé dans l'un de ses films, et encore moins dans sa filmographie, aussi courte soit-elle. Au final, ce voyage m'a rappelé le bonheur que j'avais eu enfant, parce que j'ai eu le même adulte. Je ne m'étais jamais non plus vraiment plongé dans sa vie. Je connaissais les grandes lignes et certaines rumeurs, parce que des rumeurs, il y en a eu. Beaucoup de choses tournent autour de Bruce Lee. Certaines vraies, certaines fausses. Mais il y a bien une chose qui est indéniable, le petit dragon est devenu grand, l'acteur est devenu une légende, et l'homme est devenu un mythe. En l'espace d'un seul film, Bruce Lee était devenu une superstar en Asie, même s'il détestait le mot. Puis à sa mort, le monde entier va vraiment découvrir ce que l'enfant turbulent et superactif avait prévu pour eux. Irradier la terre de sa présence, des films de Kung-Fu, du cinéma hongkongais, mais surtout de prouver que c'était possible d'être chinois et d'être le visage d'un nouveau monde. Celui qu'Hollywood lui avait déjà refusé parce qu'il ne croyait pas qu'un acteur globalement non-blanc pouvait porter avec lui le succès d'une oeuvre culturelle. Autant qu'avec Maggie Chung, cette vidéo m'a permis de redécouvrir le plus grand héros de mon enfance. J'ai appris beaucoup de choses sur lui, sur sa vie, sur son oeuvre, mais surtout j'ai appris qu'encore aujourd'hui, j'aime toujours autant Bruce Lee. En se plongeant un peu dans sa vie, on peut voir que tout était amené à faire de lui ce qu'il est devenu. Parce que Bruce Lee, en fait, ça ne commence pas en 1966 avec la série télévisée Le Frelon Vert, comme beaucoup le pensent. Ça commence bien plus tôt. Et pour ça, rendez-vous non pas dans le sud-est de la Chine, mais bien aux Etats-Unis, en Californie. Bruce Lee est né à San Francisco, le 27 novembre 1940, de son vrai nom Li Junfan. Pour américaniser le prénom, une infirmière va proposer le prénom Bruce, mais celui-ci ne sera utilisé que bien plus tard dans sa vie. Il naît d'une mère eurasienne, moitié hollandaise, et d'un père chinois, star d'une compagnie d'opéra cantonais d'Hong Kong, qui est actuellement en tournée aux Etats-Unis. L'épisode San Francisco sera très rapide, parce qu'un an après la naissance de Li Junfan, la famille repartira à Hong Kong retrouver les trois frères et sœurs restés là-bas le temps de la tournée du père. Ensuite, un dernier frère naîtra après Bruce. Le pays qu'il a vu naître l'appellera une nouvelle fois. Pas forcément pour les bonnes raisons, 17 ans plus tard. En attendant, c'est quand même à San Francisco que Li Junfan fera ses premiers pas devant une caméra, parce qu'à seulement trois mois, il tournera déjà dans un film. A croire qu'il était effectivement déjà voué à avoir son visage projeté sur une toile blanche, mais c'est surtout enfant qu'on va comprendre qu'il était déjà voué à devenir une star. De retour à Hong Kong, et son père étant dans l'industrie du spectacle et ayant beaucoup de succès, il a de nombreuses connexions. Et justement, en 1946, Li Junfan n'a que 6 ans quand un ami réalisateur de son père va le remarquer et va lui offrir son vrai premier rôle au cinéma dans un film appelé The Birth of Mankind. A partir de là, Bruce Lee va enchaîner quelques films, dont un, The Kid, qui le propulsera du jour au lendemain vers l'âge de 8-9 ans en une célébrité, parce qu'il partagera l'affiche avec une star de l'époque. Quand je disais que tout était là depuis le début, c'est peu dire. La célébrité, il l'a connue très tôt. Malheureusement, elle ne viendra pas seule. Le petit dragon ne jouant que des mauvais garçons à l'écran, il va être victime de cette image. A l'école, il va à la fois avoir des enfants qui vont le suivre, et avec lesquels il formera un petit gang, et d'autres qui vont le provoquer constamment. Parce qu'ils vont penser que ce serait un exploit de prendre le dessus sur le petit dragon. Il dira que dès l'âge de 8 ans, il va passer toute son enfance et toute son adolescence à se battre. Et la seule manière de se défendre, c'était avec ses poings ou à l'arme blanche. Vient là justement l'un des premiers petits tournants de la vie de Li Junfan, c'est qu'à 13 ans, il perd une bagarre contre un pratiquant de Kung-Fu. Furieux et n'acceptant pas la défaite, le jeune prodige déçut lui aussi d'apprendre le Kung-Fu. Et c'est ainsi que l'histoire qu'aujourd'hui la majorité des gens connaissent commença. Il s'inscrit dans l'école de Wing Chun avec pour maître le aujourd'hui réputé Ip Man. Le petit Bruce Lee montrera déjà à quel point il est un génie des arts martiaux, et sa progression va être fulgurante. Évidemment, le talent ne suffit pas. Il travaille jour et nuit sur son Wing Chun. Il devient si fort si vite que ça va créer des problèmes. L'arrogance de Bruce Lee ne va pas aider non plus, voulant défier tous ceux qui sont au-dessus de lui. Malheureusement, les anciens élèves se faisant battre par Bruce Lee vont le prendre très mal, et ils vont se liguer pour demander au maître Ip Man que le petit dragon soit viré de la salle. Et ils vont aussi utiliser le fait qu'il ait du sang hollandais, parce qu'à cette époque-là, enseigner le Kung-Fu à un étranger était interdit. Et c'est là qu'Ip Man, à regret, finira par accepter la requête, et Bruce Lee quittera l'école de Wing Chun. L'arrogance lui coûta les enseignements de son maître, mais pas que. Ce n'est pas un sujet que je vais aborder dans la vidéo, mais ce trait de caractère, Bruce Lee le gardera toute sa vie. Beaucoup en étaient irrités, mais tous diront une chose, c'est qu'aussi arrogant soit-il, tout ce qu'il disait, il pouvait le faire. Et c'était tout d'en plus énervant. Malgré ça, tous ceux qui ont passé du temps avec lui, et notamment ses nombreux élèves, témoigneront de l'humanité de Bruce Lee. Même si, vers la fin de sa vie, l'arrogance couplée avec la paranoïa et le succès ne vont pas arranger les choses, et Bruce Lee perdra quelques amis sur le chemin. En attendant, malgré son départ de l'école Jip Man, ça ne l'empêchera pas de continuer d'apprendre le Kung-Fu. Et petite anecdote marrante, au-delà des bagarres, des tournois et de la violence, le petit dragon sera aussi vainqueur d'un concours de tcha-tcha-tcha, parce que savoir donner un coup de pied, ça aide à avoir un joli jeu de jambes. Évidemment, le cinéma n'est jamais loin. Il continuera de tourner des films tout au long de son adolescence, jusqu'en 1958, il a 18 ans, avec The Orphan, qui finira par avoir son petit succès à Hong Kong. Il jouera une énième fois le rôle d'un voyou, une image qui finit par lui coller à la peau, à l'écran comme en dehors, un voyou qui essaiera de se repentir, mais sa vie d'avant finira par le rattraper. Malheureusement, les extraits qu'on voit, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Il y a des clips sur YouTube, mais à part ça, bah, il n'y a pas grand-chose. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est un film intéressant dans la vie de Bruce Lee. Il est marqué un peu partout que The Orphan est sorti en 1960, mais le tournage était bien en 1958. Tout simplement parce qu'en 1960, Bruce Lee n'était déjà plus à Hong Kong. Donc c'est bien le dernier film qu'il tourne avant son grand départ. On peut y voir un Bruce Lee de 18 ans, jouant un rôle de rédemption, et j'aurais beaucoup aimé découvrir ce que ça donne. Et si jamais, il y a aussi des films de son enfance accessibles sur YouTube. Notamment The Kid, qui l'a révélé, et 2-3 autres. Mais la mauvaise nouvelle, bah c'est en VO, sans sous-titres anglais et encore moins français. Mais si ça vous intéresse malgré tout, je mets les liens dans la description. Je pense que dans l'inconscience populaire, on assimile beaucoup Big Boss comme étant son premier film. Et pour les plus au courant, Le Frelon Vert, la série télévisée, comme son vrai premier rôle derrière un écran. Mais finalement, Bruce Lee a bien eu une carrière avant même de remettre un pied chez l'oncle Sam. La même année, en 1958, à cause d'une bagarre de trop, la mère de Bruce Lee décidera de l'envoyer aux Etats-Unis début 1959. Il a 18 ans. Même si une des raisons, c'est évidemment pour l'éloigner de toute la violence dans laquelle il baigne, c'est aussi l'occasion parfaite pour qu'il aille réclamer la nationalité auquel il a le droit, étant né sur le sol américain. Ce choix va être le plus grand tournant de la vie de Bruce Lee. Parce que même s'il serait peut-être devenu une star de cinéma à Hong Kong, son influence, ses choix de films, et tout ce qu'il créera aussi autour de lui, les écoles de Kung Fu, les gens qu'il rencontrera et qui alimenteront sa vision des arts martiaux, et surtout la femme de sa vie avec qui il aura deux enfants, tout ça viendra de son départ pour les Etats-Unis. Et il est temps pour Le Petit Dragon de quitter le nid familial, les bagarres, et d'embarquer sur un bateau qui sera le rendez-vous de sa destinée. De retour dans l'Ouest américain, Bruce Lee posera ses bagages à Seattle. Il travaillera dans un restaurant chinois d'abord, où il aura placé un sac de frappe dans la petite cour arrière pour continuer de s'entraîner. Et si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, parce qu'il se servira de ses souvenirs dans La Fureur du Dragon. Il finira par rentrer à l'Université de Washington, Seattle étant dans l'état de Washington, où il étudiera la philosophie. A partir de là, on a déjà les fondamentaux qui feront de Bruce Lee qui il est. Son acharnement pour l'entraînement, la philosophie, et la chose la plus importante dans sa vie, les arts martiaux. Il apprendra d'abord enfin le Tai Chi par son père, puis comme on l'a vu, le Wing Chun. Mais il ne s'arrêtera pas à ça. Son étude poussée des arts martiaux va aussi lui faire remettre en question ces mêmes arts martiaux. Étant un enfant qui s'est beaucoup battu dans sa vie, et beaucoup dans la rue, il est à la recherche de l'efficacité, de ce qui marche vraiment quand tu es face à toi-même, sans échappatoire. En 1959, lors de sa première année aux Etats-Unis, son grand frère qui est venu l'y rejoindre, témoignera du fait que Bruce Lee avait déjà la volonté de réformer les arts martiaux, d'intégrer sa propre vision. Ce qui l'amènera à créer son art martial basé sur la self-défense, le Jeet Kune Do, 5 ans plus tard. Un art qu'il perfectionnera en l'alimentant de plein de disciplines différentes. Kung-Fu, Karaté, Judo, Jiu-Jitsu, Boxe anglaise ou encore le Kali ou la Savate. Mais avant ça, il commencera par enseigner le Kung-Fu d'abord à des amis, un peu là où il peut, avant d'ouvrir enfin sa première école, Jun Fan Kung-Fu, comme le nom chinois de Bruce Lee, Lee Jun Fan. Et ce sera en tant que professeur, qu'après de nombreuses conquêtes, parce que comme à Hong Kong, Bruce Lee enchaînait les filles, qu'il y rencontrera Linda, son élève d'abord, avant de devenir la femme de sa vie. Linda dira même qu'elle servait de sparring partner à Bruce Lee pour qu'il s'entraîne ou qu'il essaye ses nouvelles techniques. 1964 est une année charnière dans la vie de Bruce Lee. Personnellement comme professionnellement. Bruce et Linda Lee déménagèrent à San Francisco, retour aux sources qu'ils l'ont vu naître. Là-bas, il ouvrira sa deuxième école. Cela montre déjà l'importance et le respect qu'il porte aux arts martiaux. Malheureusement, un respect et une importance qui ne sera pas du goût de tout le monde, parce que même s'il ne veut pas prostituer son art pour de l'argent, cela ne l'empêche pas de transgresser une règle enseignée à des non-chinois. Cela est très mal vu par les autres écoles de Kung-Fu de San Francisco et ça va amener à l'un des combats les plus célèbres dans la vie du petit dragon. Un combat qui se fera cacher en huis clos où en vérité, il devra gagner le droit de continuer d'enseigner par ses poings en affrontant Wong Jackman, un autre maître de Kung-Fu. Beaucoup de légendes ont été racontées sur cet affrontement. Alors oui, Bruce Lee en sortira vainqueur, mais avec un dégoût profond. Wong Jackman lui-même témoignera du combat. Un marathon de 20-25 minutes où Bruce Lee le choquera par son agressivité et presque son envie de tuer. Linda Lee, sa femme, dira que ça a été l'un des événements cruciaux dans la création de l'art martial de Bruce Lee, le Jet Kundo, fin 1964. Anéanti par presque l'inefficacité de son physique et de son Kung-Fu, Bruce Lee se remettra énormément en question malgré la victoire. Et on peut voir que depuis le début de sa vie, il est destiné à être ce qu'il est. Aussi bien dans sa vie professionnelle que dans son développement personnel. Avant même d'être ce qu'il allait vraiment devenir, il a eu une vie pleine de rebondissements. Finalement, Lee Joon-Fan a toujours été Bruce Lee. 1964 est rempli d'événements. Il se marie, il déménage à San Francisco, il ouvre une deuxième école, il se bat contre Wong Jackman et il crée le Jet Kundo. Ça fait déjà beaucoup. Mais il reste encore un événement dont je n'ai pas encore parlé. Un événement qui va définir toute la suite de la carrière de Bruce Lee. Pour faire connaître son école, il participe à plusieurs démonstrations d'arts martiaux, dont un en particulier, le tournoi de karaté de Long Beach à Los Angeles. C'est là-bas qu'il montrera notamment un des coups devenus les plus célèbres, le coup de poing sans élan. Toute la démonstration de Bruce Lee sera filmée par l'organisateur du tournoi et cette vidéo va finir par tomber dans les mains d'un producteur américain, pas n'importe lequel, parce que ce sera dans celle de William Dozier, le producteur de la série télévisée Batman, qui est un succès à la télé. Et c'est là qu'il verra en Bruce Lee la star qu'il recherchait pour son nouveau programme. Et on peut dire que dans une Amérique et une industrie qui n'aurait jamais vu un asiatique jouer un rôle principal, et c'est pas peu dire parce que vous allez voir la suite, William Dozier, lui, avait vu le futur. William Dozier fait donc appeler Bruce Lee pour passer un casting début 1965. On y voit un jeune de 24 ans en costume, pimpant, souriant, plein de confiance en lui et déjà si charismatique. Dans la vie, on peut être beau, mais il y a une chose qui ne ment pas, c'est le regard que la caméra porte sur toi. Elle révèle la puissance profonde ou non de quelqu'un. Et en juste un casting, on y voit toute la force que dégage Bruce Lee, juste en un regard ou en un sourire. Il y fera aussi une petite démonstration de Kung Fu, toujours en costume et aussi de sa philosophie, peut-être la plus connue, mais qu'il redira d'une manière plus emblématique encore plus tard. ou quelque chose, granite, vous le priez. L'eau aussi est insubstantiale. Par contre, je veux dire, que vous ne pouvez pas s'arrêter. Vous ne pouvez pas s'arrêter et s'arrêter. Donc, chaque Kung Fu man est essayé de faire ça, de être soft comme l'eau et flexible, et d'adapter soi-même à l'opposé. William Dozier est l'un des producteurs de la série Le Frelon Vert, mais ce n'est pas pour ce projet qu'il rencontre Bruce Lee en fait. Je vais un peu parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant cette vidéo et qui raconte très bien ce qu'était Hollywood. A la base, Bruce Lee était casté pour une série télévisée appelée Number One Son, où il devait jouer le fils de Charlie Chan. Et c'est là où j'ai commencé à être curieux parce que je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. Après quelques clics, je tombe sur une œuvre de fiction, en livre et une série de films à l'instar d'un James Bond datant des années 30 et 40, dont le personnage principal, Charlie Chan, était un détective américain d'origine chinoise. Il y aura plusieurs acteurs différents, encore une fois, comme James Bond, tous blancs, à qui on tirera les yeux et qu'on grimera pour ressembler à un chinois. Pour le bien de cette série, Bruce Lee déménage à Los Angeles. Même s'il a conscience des origines de création de Charlie Chan, il a aussi conscience que c'était une porte ouverte pour enfin mettre un pied dans l'industrie la plus connue du monde. Malheureusement, il apprendra quelques temps après que la série sera annulée. Et c'est là où on arrive enfin à ce que je pense vous pensiez être au début. William Dozier décide de garder Bruce Lee, qui sera le début de sa grande carrière en jouant le rôle de Kato dans les 26 épisodes de la première et seule saison de la série télévisée, Le Frelon Vert, diffusé entre 1966 et 1967. Il n'y a pas grand chose à tirer de la série, en tout cas si on ne parle que de Bruce Lee. Pendant les 10 premiers épisodes, il n'a presque aucun dialogue. Ou alors quand on le voit, c'est quand il conduit, mais bon, il a le masque et ce n'est pas très intéressant. Et même les scènes d'action sont expédiées. Par contre, c'est à noter qu'à l'épisode 10, les choses commencent à changer. L'intrigue se passe à Chinatown, on y voit du Kung Fu, et Kato a même le droit à un duel final. C'est indéniable de voir l'importance de Bruce Lee dans cet épisode, mais aussi la confiance des producteurs s'accentuer. Dans le reste de la série, il aura plus d'importance, plus de dialogues, plus de gros plans, et aussi petit à petit, on voit la création du mythe se construire. Les cris à Chakou qui ont fait la réputation de Bruce Lee, mais aussi l'utilisation des fléchettes qu'on voit dans La Fureur du Dragon, ou encore, ce que je crois être un Unchaku, j'aurais aimé vous dire qu'il faut regarder cette série, que j'y ai vu tout ce que j'aime chez Bruce Lee, mais en fait non. Même si son personnage devient plus présent dans la série, ça reste très léger. Et puis au global, le frelon vert, c'est pas incroyable. Mais ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'on y voit un Bruce Lee qu'on connaît moins, souriant et plein de vie, là où ses films sont beaucoup de drames et de cris. A partir de là, la vie du petit dragon prend un nouveau tournant. Parce que même si le frelon vert n'a pas été un succès aux Etats-Unis, il s'est quand même fait approcher par plusieurs investisseurs pour développer une chaîne d'école de self-defense avec Kato comme image de marque, mais il refusera. Ce qui montre bien une nouvelle fois que ses valeurs sont plus importantes que l'argent. Bruce Lee a une fierté qu'il garde et qu'il nourrit. Et si le frelon vert n'a pas tant que ça marché aux Etats-Unis, c'est quand même cette série qui sera des années plus tard le déclencheur du rouleau compresseur Bruce Lee, parce que la série sera un immense succès en Asie. Mais en attendant la gloire, Bruce Lee va devoir se montrer très patient. Parce qu'en 67, et après la fin de la série Le Frelon Vert, Hollywood ne va plus beaucoup faire appel à lui. Il tournera dans une autre série la même année, L'Homme de Fer, puis en 69, dans deux autres séries, Blondie et Here Come the Bride, où il ne tournera qu'un malheureux épisode dans chacune d'elles. Trois épisodes en deux ans, c'est bien maigre. Mais on peut en tirer certaines choses. Déjà, dans L'Homme de Fer, la série de 67, Bruce Lee a une scène où il fait une démonstration de Kung-Fu. Et là, on peut déjà y voir tout ce qui a fait son succès quelques années plus tard dans la campagne thaïlandaise. Même si dans Le Frelon Vert, forcément, il y a un peu de ça, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus parlant dans cette petite séquence de L'Homme de Fer. Et ensuite, Here Come the Bride, on y voit un Bruce Lee sans Kung-Fu, dans le Western américain. Un rôle un peu plus d'acteur, même si ça reste léger, et je trouve que c'est très parlant de ce qu'est Bruce Lee. Parce que je ne pense pas, honnêtement, que Bruce Lee était un très bon acteur en tant que tel. Dans cette série, c'est dur de le dissocier de ce qu'il est et de ce qu'il sera. Il a les mêmes mimiques, cette même manière de pointer du doigt, et pire, il joue un rôle où des gens le menacent au couteau pour qu'il fasse ce qu'ils disent, mais on n'y croit pas beaucoup. Comment on peut menacer Bruce Lee sans qu'il ne fasse rien ? En fait, le problème, c'est que Bruce Lee a du mal à ne pas être Bruce Lee. Mais c'est aussi ça qui sera sa plus grande force. Pendant ce ventre mou de sa carrière, il continue d'enseigner la self-défense dans ses écoles, développant de plus en plus le Jeet Kune Do. Ayant eu un succès à Hollywood, même petit soit-il, cela suffisait pour que les grandes stars de l'époque viennent apprendre du maître. James Coburn, Steve McQueen, et même Karim Abdul-Jabbar. Et c'est justement grâce à ses élèves que Bruce Lee retrouvera le chemin d'Hollywood en 69. James Garner, d'abord, qui joue le rôle principal dans La Valse Détruant, et qui fait engager Bruce Lee en garde du corps méchant qui doit terroriser le détective. Le film sera un échec, mais au moins, le petit dragon avait remis les pieds dans le grand bassin. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de rire sur comment ils ont décidé de tuer son personnage. Vraiment. Et ce saut dans le vide n'aura pas tué Bruce Lee, parce qu'en 71, un autre élève lui donne encore une fois une nouvelle chance, et cette fois, une vraie. Le scénariste, Sterling Silifen, créera une série Long Street où il écrit un rôle parfait pour son maître. Le rôle d'un professeur de Kung Fu qui donnera des cours au personnage principal, détective et aveugle, pour qu'il apprenne à se défendre. Et quand je parlais de vraie chance, le New York Times ne tarie pas d'éloge envers le petit dragon. Bruce Lee dira lui-même que si son rôle eu autant de succès, c'est justement parce que ça n'était pas un. Que le personnage n'était que lui, Bruce Lee, expliquant le plus purement sa vision des arts martiaux. Et ça rejoint encore une fois ce que je disais sur le fait que Bruce Lee ne peut être que Bruce Lee. Et c'est justement dans cette série que Silifant écrira l'une des citations les plus connues de Bruce Lee qui était tirée de sa philosophie qu'on a déjà entreaperçue lors de son casting en 65. Et même si je suis d'accord sur tout ce que je viens de dire, je suis d'accord sur l'épisode 1. Parce qu'il va tourner trois autres épisodes, mais honnêtement, le personnage, il ne sert plus à grand-chose. La plupart du temps, il est juste là, dans les plans. Les autres parlent et lui, il écoute. De près, de loin, tout seul, avec du monde, mais plus rien de très intéressant. Alors oui, je force un peu le trait, mais tout ce qui rendait son rôle intéressant dans l'épisode 1, n'existe plus en fait. Encore une fois, dans ce même premier épisode, on y voit les prémices de l'une des scènes les plus mythiques du cinéma de Bruce Lee. Globalement, tous ces travaux américains avant de faire Big Boss ne sont pas très intéressants. Mais il y a une chose qui ressort, c'est que la mythologie ne vient pas de nulle part. Du frelon vert jusqu'à des petites apparitions dans des séries ou films, on voit tout se créer. Les styles de combat, l'utilisation des armes, les attitudes, voire même des scènes similaires qui reviendront plus tard. Et même si tout ça n'était pas fait exprès parce que Bruce Lee n'avait aucun contrôle sur ses productions, il y a quand même un effet laboratoire à toutes ses œuvres. Le mythe se crée, se développe, tente, essaye, et c'est fascinant de voir ça sous ce prisme-là. Avant de continuer sur l'élan cinématographique de Bruce Lee, même si pour l'instant c'est un bel euphémisme, en 1970, il est important de préciser qu'il se fera une énorme blessure au dos qui le clouera au lit pendant des mois. Bruce Lee ne tenant pas en place depuis qu'il est petit, il ne va pas pouvoir s'empêcher de reprendre l'entraînement, alors même que les docteurs lui avaient dit d'abandonner les arts martiaux pour toujours. Sauf que cette décision va maintenant l'accompagner tout le temps parce que cette douleur ne partira plus jamais et elle s'accompagnera d'une prise de médicaments constante. Après ses 4 années majoritairement maigre, Bruce Lee va prendre une nouvelle grosse décision. Depuis le frelon vert, l'Asie avait toujours gardé un oeil sur lui. Lorsqu'il dira dans une émission radio qu'il était prêt à tourner à Hong Kong si le salaire suivait, les producteurs affluèrent. Un en particulier sortira du lot, Raymond Shaw. Il venait de créer sa boîte de production un an avant, la Golden Harvest, et il était justement à la recherche d'une star pour forcer les portes du succès. Avant que Bruce Lee n'accepte de signer à la Golden Harvest, il aura évidemment eu une offre du studio le plus puissant de Hong Kong et l'un des plus grands d'Asie, la Show Brothers. Mais le patron, Run Run Show, n'aura pas autant le nez fin que son homologue américain William Dosier parce qu'il va proposer au Petit Dragon un contrat tout aussi petit, le genre de contrat qu'on donne aux nouvelles personnes entrant justement dans les studios. Bruce Lee évidemment refusera car la paye n'y était pas et c'est ainsi qu'il signera la Golden Harvest. Un peu plus tard, Run Run Show et Bruce Lee se rencontreront par l'intermédiaire de Chang Che, l'un des plus grands réalisateurs du studio. Cette fois, le puissant producteur était prêt à tout pour avoir la star dans l'un de ses films. Ça a failli se faire, c'était d'ailleurs prévu pour après le tournage de Le Jeu de la Mort et malheureusement, le destin en aura décidé autrement. Mais je ne peux pas m'enlever de la tête la perspective d'avoir un film avec Bruce Lee produit par la Show et peut-être réalisé par Chang Che. C'est une idée que je trouve incroyable, un film de rêve mais qui ne restera qu'un rêve. Mais quel rêve. Mais revenons à la réalité de 1971. Il est temps pour Bruce Lee de faire ses bagages, de partir de Los Angeles pour revenir dans le pays qu'il a vu grandir et d'y écrire la plus grande ligne de son histoire mais aussi l'une des plus grandes lignes de l'histoire du cinéma et probablement de la culture du 20ème siècle. Les roues du destin sont en marche et elles se passent en Thaïlande sur le tournage de Big Boss. Il y a beaucoup de problèmes pendant la production du film. Le confort manque mais surtout les relations entre Bruce Lee et le réalisateur Lo Wei vont se dégrader au fur et à mesure. Objectivement, le film a des défauts et en le revoyant aujourd'hui il a aussi un peu vieilli. C'est marrant d'y voir toutes les influences de l'époque et notamment des films de la Show et les Wushapian, les histoires de KPTP chinois. Et surtout dans les chorégraphies de combats avec des moments plus fantastiques avec des grands sauts par exemple alors qu'on est pourtant dans une histoire plus contemporaine. Big Boss n'a jamais été mon film préféré petit et ça n'a pas changé. Par contre, c'est bien Big Boss qui va lancer la carrière de Bruce Lee et à toute vitesse. Le succès va être si retentissant qu'il cassera même des records. Littéralement, du jour au lendemain, Bruce Lee était devenu une star et en fait, on peut comprendre pourquoi. Je ne sais pas si ça a été fait exprès mais tout le début de l'histoire est fait pour qu'elle retienne le moment où on va voir l'enfant prodigue vraiment se mettre en action. Et puis l'idée que je trouve qui marche, c'est que c'est justifié par le scénario. Par une promesse que le personnage a faite à sa mère de ne plus se battre. Une promesse qu'on pourrait presque imaginer que Bruce Lee aurait faite à sa propre mère avant son départ aux USA à 18 ans. Et cette promesse est représentée par le collier de jade qu'il porte autour du cou. Tout ça crée une attente montante pendant toute la première moitié du film qui grandit jusqu'à exploser enfin au milieu lorsque le collier se fait arracher et qu'on voit toute la retenue de Bruce Lee se transformer en un déchaînement de violence. Et là, en revoyant le film, on voit tout le mythe de Bruce Lee se créer devant nos yeux. Avant je disais qu'on le voyait se créer petit à petit au fur et à mesure dans les différents épisodes dans lesquels il a joué. Mais là, Big Boss est le catalyseur. Tous les éléments sont enfin réunis. Le visage qui se crispe, les muscles qui se contractent, le fameux cri, le tic qu'il a dégoûté son sang, mais surtout le charisme absolu qui déborde de l'écran. La star est née. Ce qui va aussi fasciner, ce sont les chorégraphies de combat qui vont être réalisées en plan large et long et qui vont bien montrer toute la technicité de Bruce Lee. J'ai parlé un peu avant de la Show Brothers et aussi du style des chorégraphies que parfois Big Boss emprunte. Il faut savoir qu'à partir de 1966, avec l'hirondelle d'or, le Wusha Pian va exploser. Ce sont des films au côté plus fantastique souvent avec des armes blanches. Pendant 5 ans, le Wusha Pian va dominer les productions hongkongaises avec en tête de proue donc l'hirondelle d'or et le retour de l'hirondelle d'or mais aussi avec la trilogie du sabreur manchot. Mais quand Bruce Lee arrive, Big Boss va être un tel raz-de-marée qu'à lui tout seul, il va changer le paysage cinématographique. Les spectateurs en vont vouloir plus de films du style de Bruce Lee. Et même s'il y aura toujours des Wusha Pian après, le premier âge d'or était fini, le petit dragon le transformant en pierre. Je trouve que l'un des films les plus parlants de ce changement vient un an après, en 1972, avec Le Justicier de Shanghai, film produit par la Show Brothers qui a vraiment beaucoup de similarité avec Bruce Lee. J'en profite pour vous le conseiller puisque c'est un film super mais autant que je l'apprécie, il y a une réalité, tout le monde n'a pas le charisme de Bruce Lee. Parfois, on oublie la puissance de l'aura que quelqu'un peut dégager, à force d'habitude mais si on compare les deux, qu'on les met face à face, on voit tout de suite pourquoi Bruce Lee a été plus que juste un énième acteur hongkongais ou un énième acteur de films de kung fu. Après Big Boss, Bruce Lee se retrouve à un moment particulier de sa vie. Les sirènes d'Hollywood sont toujours présentes dans sa tête et en même temps, il y a le succès considérable et naissant en Asie. C'est dans cette période qu'on a eu le droit à l'interview filmée la plus complète du Petit Dragon avec Pierre Burton. L'intervieweur lui demandera d'ailleurs, quand on se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'on choisit ? Et il répondra les deux, Hollywood et l'Asie. Il avait cette volonté mais aussi cette arrogance, encore une fois, on peut le dire, qu'il pouvait montrer l'Orient sous son meilleur jour aux Etats-Unis parce que ça n'a jamais vraiment été fait. À ce moment-là, il avait encore des liens avec la Paramount qui avait produit la série Long Street mais aussi avec Warner. Les deux grosses sociétés de production discutaient avec Bruce Lee pour une potentielle série avec lui en personnage principal mais les visions divergeaient. Paramount et Warner le voyaient dans un univers contemporain alors que lui défendait de le faire dans la période de l'Ouest américain parce que ça justifiait beaucoup plus facilement l'utilisation de la violence. Tout ça va faire naître un projet, The Warrior, qui deviendra plus tard Kung Fu, une série télévisée d'un moine Shaolin qui parcourt le Grand Ouest et vous avez deviné qu'il n'aura évidemment pas Bruce Lee en acteur principal. La Warner préférera donner le rôle à David Karajin pas pour ses talents en arts martiaux parce qu'il n'en avait pas évidemment mais aussi parce qu'il ne voyait pas Bruce Lee avoir les épaules d'un rôle principal. Mais il y a une autre réalité qu'il dira lui-même pendant l'interview une réalité financière. Est-ce que les Etats-Unis étaient prêts à regarder une série avec un acteur chinois en rôle principal ? Peut-être, on ne le saura jamais en tout cas. Ce qui est sûr c'est que Bruce Lee en réalité il l'avait déjà compris. Let me ask you however about the problems that you face as a Chinese hero in an American series. Have people come up in the industry and said well we don't know how the audience are going to take a non-American ? Well such question has been raised. In fact it is, it is, it is being discussed and that is why the warrior is probably is not going to be on. I see. You see because unfortunately such thing does exist in this world you see like I don't know certain part of the country right where like they think that business-wise it's a risk and I don't blame them and I don't blame them I mean in the same way it's like in Hong Kong if a foreigner come and be and became a star if I were the the man with the money I probably would have my own worry of whether or not the acceptance would be there but that's alright because if you honestly express yourself it doesn't matter see Toutes ces idées de vouloir faire une série dans le passé américain pour justifier la violence peut être extrapolée au prochain film du Petit Dragon parce qu'il se situera au début du XXe siècle dans une Chine colonisée par le Japon ce qui donnera je trouve aujourd'hui le meilleur film de Bruce Lee et dis-toi là approche alors on voudrait bien entrer hein j'ai une idée mets-toi à quatre pattes je te ferai passer pour mon chien comme ça tu pourras entrer en laisse ça te va ? on Psalm on 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 Même si c'est un peu vieillot ici sur quelques points, quel plaisir, mais quel plaisir de revoir ce film. Je disais de Big Boss que Petit, ce n'était pas mon film préféré et que ça n'avait pas changé. La fureur de vaincre, c'est tout l'inverse. Je ne sais pas ce qui me dérangeait Petit avec ce film, peut-être que je ne retrouvais pas ce que j'avais tant aimé dans La fureur du dragon, ou peut-être que l'univers, la chine du début du siècle dernier, me parlait moins que Rome. Mais en revoyant La fureur de vaincre, le sentiment que j'avais Petit en regardant les films de Bruce Lee était revenu. Couplé avec le regard que j'ai aujourd'hui, je voyais une oeuvre beaucoup plus maîtrisée en termes de mise en scène, de chorégraphie et d'histoire. Pourtant, le réalisateur Low Way reste le même et la mutinerie aussi, tant lui et la star montante se détestaient. Mais là, la réalisation est plus posée et laisse beaucoup plus de place à la vraie émotion qu'essaye d'apporter le film. C'est grâce à La fureur de vaincre que j'ai compris pourquoi Bruce Lee était devenu Bruce Lee. Il transforme et transcende toutes nos émotions. Il a l'effet d'un direct dans un sac de frappe. Bruce Lee est un soulagement. Il prend toutes nos frustrations, toutes nos envies de détruire et nous libère de notre haine. Mais pour ça, ces personnages doivent en subir les conséquences. Le film raconte l'histoire d'un élève qui revient dans sa ville pour participer au funérail de son maître. Mort dans d'étranges circonstances, l'école est aussi en même temps la proie d'un dojo japonais pays colonisateur. Tout ce que j'ai décrit juste avant est représenté dans cette scène au début du film. Quand trois personnes du dojo japonais viennent remettre un cadeau qui n'en est pas un. Un cadre avec marqué le malade de l'Asie. C'est évidemment un message des japonais envers le peuple chinois qui leur dit qu'ils sont un peuple inférieur. On peut y voir la rage, la furie, la fureur sur le visage de Bruce Lee. Certes, je parlais d'une manière générale sur le fait qu'il nous libère de notre haine. Mais le petit dragon va être plus que ça. Il va être celui qui va redonner sa fierté aux chinois. Tout ça arrivera juste après cette même scène, représentée probablement par la plus mythique de ce film. Bruce Lee, tout seul, se battant avec tout un dojo, sortant son nunchaku, décimant l'entièreté de la salle. Pour enfin délivrer le propos du film. Mettez-vous bien dans le crâne que les chinois ne sont pas des malades. Bruce Lee libère tout un peuple. Bruce Lee n'est plus que Bruce Lee. Dorénavant, Bruce Lee est un héros. La fureur de vaincre va être sans aucune surprise un autre énorme succès. Ce qui est presque un euphémisme. Absolument tout Hong Kong va lui courir après, cherchant à attraper la poule aux oeufs d'or. A la place, étant libre de tout contrat, comme il avait tourné les deux films qu'il avait signé avec la Golden Harvest, Bruce Lee créera en collaboration avec Raymond Shaw tout de même sa propre boîte, Concorde Production. Fatigué et dégoûté de l'expérience avec Lo Wei, réalisateur des deux premiers films, Bruce Lee va estimer qu'il est capable de tout faire lui-même, mieux que tout le monde. Il se lance dans son nouveau projet, en tant qu'acteur, chorégraphe, mais aussi scénariste et réalisateur. Tout ça va donner lieu au prochain film qui sortira aussi en 72, La fureur du dragon. Le film de ma découverte, le film de mon enfance, le film qui a tout lancé, le film qui a probablement, au moins, un peu, changé ma vie. Le film de ma découverte, le film de ma découverte, le film de ma découverte, J'ai déjà raconté mon expérience enfant avec ce film, mais malgré tous les souvenirs que je peux en tirer, c'est quand même globalement un moins bon film que La fureur de vaincre. On sent que Bruce Lee n'est pas un réalisateur, et c'est, je pense, ce qui pêche le plus dans le film. Malgré tout le travail en amont qu'il a fait pour rattraper ses lacunes dans ce domaine. Ce que je trouve le plus parlant, c'est toute la scène du début, avec quasi aucun dialogue qui se veut un peu humoristique. On dirait presque que Bruce Lee essaye de faire du tati. Je trouve personnellement que ça ne marche pas, c'est fade et forcé. Le montage aussi a des problèmes malgré 2-3 bonnes idées. D'ailleurs, dans ce film, comme dans Big Boss, les combats ont du mal à arriver. Comparé à La fureur de vaincre, où les scènes de fight sont prépondérantes du début à la fin. On sent quand même que Bruce Lee recopie le schéma de ses deux précédents films. Et clairement, le film prend un tout autre souffle quand elles arrivent. Le sentiment libérateur qu'avait Big Boss est beaucoup moins efficace dans La fureur du dragon. Mais on se dit juste, ça y est, le film est lancé. Parce qu'au final, c'est ça Bruce Lee. Alors oui, il a toujours voulu justifier la violence de ses films, avoir des scénarios et des personnages écrits qui racontent quelque chose. Et ça, c'est tout à son honneur. Mais le développement de l'histoire et des personnages se font au travers de ces scènes de combat. C'est ça toute l'essence du cinéma de Bruce Lee. Et c'est aussi son film le plus narcissique, mais en même temps assez étonnant quand c'est lui-même qui réalise. Que ce soit la femme qui est charmée en un regard sur le banc, qu'elle le ramène chez lui, lui qui se regarde dans le miroir, ou encore lui qui se filme sur le balcon, muscle saillant, montrant toute la définition de son anatomie. Même si j'avoue que cette scène est vraiment stylée. Et justement, c'est là tout le secret de La fureur du dragon. Ce sont toutes ces scènes stylées et mythiques qui parcourent le métrage. Le moment presque devenu obligatoire, le nunchaku, sauf que cette fois il n'en a pas un mais deux. Le sidekick qui envoie dans les cartons, la musculature inoubliable, la destruction totalement gratuite d'une lampe au plafond. Mais surtout, le combat final contre le encore inconnu Chuck Norris. Je pense que même aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs duels finales du cinéma de Kung Fu, voire du cinéma tout court. Absolument tout est maîtrisé. Bruce Lee se transcende dans la réalisation. Le colisée en décors, terre des gladiateurs, ce qu'ils sont, lui et Chuck Norris. La voix off qui résonne dans tout l'édifice. Pendant que Bruce Lee cherche son adversaire qui donne un côté presque mystique à la scène et à ce lieu en ruine. L'homme que tu viens de voir va te tuer. Les plans qui amplifient le danger qu'est Chuck Norris, le regard posé sur Bruce Lee, l'observant, le laissant venir, confiant et déterminé comme une ombre omnisciente. Le combat en lui-même où la chorégraphie marche vraiment bien. Ou pour faire encore plus réaliste, les deux acteurs s'en voyaient des vrais coups. Le fait qu'il prenne son temps en mise en scène pour te montrer Chuck Norris battu et blessé. Le regard d'un animal à l'agonie impuissant et plein de peur face à sa proie. Suivi de celui de Bruce Lee, abattu et triste par l'issue du combat. La première fois qu'on le voit réellement regretter un geste. C'est fort, puissant et tellement beau. Et enfin, le respect total entre deux artistes martiaux, la remise du kimono et de la ceinture sur le corps inanimé de son adversaire vaincu. Le colisée, les gladiateurs, la mort, Bruce Lee, Chuck Norris, légendaire et intemporel. L'homme chinois qui défait l'homme blanc américain. C'est aussi un énorme message porté au monde, autant que celui de la fureur de vaincre l'était pour les chinois. A chaque film, Bruce Lee augmente en degré. Même si historiquement, Opération Dragon est le premier film distribué hors Asie, les autres suivront quelques mois après, malheureusement boostés par la mort du petit dragon. Mais fort de ce nouveau succès, Hollywood va venir frapper à la porte du Concorde et il est temps pour Bruce Lee de prendre sa revanche sur le marché américain qu'il a délaissé quelques années en arrière parce qu'il ne croyait pas en lui. Et le film sera souvenu par la Warner, les mêmes qui ont passé sur Bruce Lee pour donner l'heureux à David Carradine dans la série Kung Fu. Dans la chronologie de la vie du petit dragon, il venait déjà de commencer à tourner le jeu de la mort. Mais face à cette offre de coproduction américano-hongkongaise, Bruce Lee décida de mettre le jeu de la mort en pause pour faire le dernier vrai film de la vie du plus grand artiste martial que le cinéma n'ait jamais connu. Monsieur Lee, ne l'êtes pas en uniforme. Un film très équilibré, simple et efficace. Le plus marrant dans tout ça, ce sont les similarités avec James Bond. Bruce Lee est devenu un espion qui part sur une île pour participer à un tournoi d'arts martiaux et en même temps enquêter sur un grand méchant. On sent les influences. D'ailleurs, influences qui vont dans les deux sens parce qu'on retrouve des similarités avec l'un de mes James Bond préférés, l'homme au pistolet d'or qui sort juste un an après la mort de Bruce Lee. L'intrigue se passe en Asie. Entre Thaïlande, Macao, mais aussi Hong Kong, Bond se retrouve dans un dojo à devoir se frayer un chemin à main nue contre une orde de karatéka et évidemment, tout le symbolisme de l'île qui appartient aux grands méchants de l'histoire. Opération Dragon étant une coproduction, c'est aussi la première fois que Bruce Lee partage la vedette. On peut le voir dès le générique. Son nom au même niveau que son homologue américain, John Saxon. Quelle idée ! Le film globalement d'ailleurs est moins centré sur Bruce Lee. Le temps d'écran étant beaucoup plus partagé, laissant de la place à Saxon ou même un autre champion de karaté, mais ce que je trouve le plus intéressant dans ce film, c'est qu'il est la quintessence de toute la philosophie des arts martiaux de Bruce Lee. Même si dans La fureur du dragon, il faisait passer le message d'une manière beaucoup plus diluée. C'est une boxe étrangère. Ça ne m'intéresse pas. Ah, bah étranger ou pas, l'important c'est d'utiliser toutes les possibilités de son corps. Une fois face à un adversaire, il faut exploiter au maximum toute son énergie. Peu importe l'origine de la boxe. Opération Dragon, lui, est plus frontal. Le film s'ouvre, ce qui est très souvent considéré comme la naissance du MMA. Un slip, oui, mais surtout les gants spécifiques de ce que deviendra ce sport. Il va montrer son ouverture à l'art philippin en utilisant les doubles bâtons du Kali, un autre passage avec ses talents au long bâton, et ce que je trouve être une idée géniale, parce qu'un film de Bruce Lee sans Nunchaku, c'est presque pas un film de Bruce Lee, mais plutôt que ce soit lui qui le sort de son pandalon, c'est l'ennemi qui signe sa propre fin en l'ayant comme arme. Un clin d'œil que je trouve drôle et qui montre bien la conscience du film, de la mythologie que Bruce Lee avait déjà réussi à créer en juste trois films, même si le Nunchaku n'apparaît pas dans Big Boss. Et enfin, la trace de griffe la plus réputée du cinéma, laissée par le duel final. Dur de faire mieux que le film précédent, ou au moins de faire aussi bien. Et Opération Dragon réussit ce défi en nous offrant une scène géniale, qui a dû être un calvaire à tourner, mais qui est d'une beauté folle. Aussi, le film n'oublie pas qu'il est un film. C'est bien de faire une belle chorégraphie de combat, mais c'est encore mieux si tu la magnifies. Quelle meilleure manière que par l'image. Tous ces miroirs la déformant, rajoutant du mystère et de la matière. Je ne dis pas ça pour rien. Bruce Lee a compris l'art dans lequel il avait mis les pieds. Si on me demande pourquoi est-ce que Bruce Lee serait si différent d'autres films d'action, parce qu'au final, ce sont juste des gens qui se battent, non ? Eh bien non. Parce qu'avant tout, ça reste du cinéma. Et même si on lui posait la question sur le fait que dans ses films, il y avait moins de dialogue, sa réponse n'en est pas moins bonne. Le cinéma est un art du mouvement. Mouvement qui donne un run incroyable qui sera malheureusement terminé. En deux ans seulement, il avait changé le paysage cinématographique. Évidemment, sa mort va accélérer les choses et va même jusqu'à sortir 5 ans plus tard, en 1978, un dernier film, Le jeu de la mort. Un film de Bruce Lee qui n'en est pas un. Un film qui te fait croire au père de Noël enfant jusqu'à ce que tu découvres la supercherie. Et pourtant, un film qui n'est pas si mauvais que ça au final. Il y a une solution que je ne crois pas que tu aies envisagé. Quand on arrive au sommet, on prend conscience qu'on peut tomber de haut. Mais si on n'a pas eu autre opinion de soi-même, alors on peut très bien être poussé dans le vide. Rien n'est plus facile. Le jeu de la mort est, je trouve, aussi problématique qu'intéressant. Problématique parce qu'il se sert totalement de l'image du petit dragon pour monter un film de toutes pièces jusqu'à mettre des vraies images des funérailles. Un film qui n'a que 15 minutes de ce que Bruce Lee avait tourné avant Opération Dragon sur 1h40 au total et qui se permet même de mettre à la fin que le personnage de Billy Law, c'est Bruce Lee. Alors que franchement, non. Et même si on peut y voir un hommage, peut-être on peut aussi y voir un problème moral. Et intéressant parce que Le jeu de la mort est presque un film méta sur la mort de Bruce Lee et tout ce qu'il a été, alimentant aussi les scénarios d'assassinat. Malgré tout ça, le film a des bonnes idées et ils essayent des choses. Même étonnante, comme dans la mise en scène. J'aime beaucoup que dans cette scène, on n'a pas un champ contre champ banal, que tout se passe en dessous de la table de verre, ce qui permet de faire des cadres hyper intéressants avec des amorces de posters ou de cendriers. Le scénario aussi banal peut-il être d'un homme qui se fait passer pour mort pour se venger. Mais ça marche très bien et donne des scènes cool comme celle du duel dans les vestiaires. Mais je pense que ce qui m'a le plus frappé, c'est comment ils ont répondu aux problématiques liées au film par l'esthétique. Il faut évidemment cacher le plus possible que l'acteur n'est pas Bruce Lee. Donc on le met souvent dans l'ombre ou alors on le met dans le cadre de telle sorte qu'on ne le voit pas beaucoup. Au-delà du fait qu'il est beaucoup grimé. Pareil aussi avec le personnage de Karim Abdul-Jabbar qui n'était pas là sur le tournage. Il est toujours caché dans l'ombre. Et tout ça donne un côté énigmatique et mystérieux au film qui marche bien. Mais malheureusement, c'est ça qui est le plus décevant avec le jeu de la mort. C'est que s'il n'avait pas été tourné autour de Bruce Lee, ça aurait pu donner un film hongkongais super cool comme on les aime. Sauf que là, dès que ça redevient bien, le film gâche tout en projetant des rushs de Bruce Lee au montage pour faire comme si c'était lui qui regardait. Et ça rend le film extrêmement kitsch. Et puis le jeu de la mort est encore une démonstration parfaite que tout le monde n'est pas Bruce Lee. Au-delà même de la qualité martiale qui est en dessous, on sent que les coups ne vont pas aussi vite. Le majeur problème, c'est qu'imiter Bruce Lee, c'est tout simplement pas possible. Les cris, la gestuelle, le charisme, il n'y avait que lui qui avait tout. Pour le bien de la vidéo, j'ai préféré parler des films dans leur linéarité parce que Bruce Lee meurt le 20 juillet 1973 à 32 ans. Officiellement d'un oedème cérébral dans la fleur de l'âge et aux prémices d'un succès mondial absolu parce que ce sera juste avant la sortie internationale d'Opération Dragon et sans avoir terminé le jeu de la mort. Donc il ne verra jamais l'impact qu'aura eu ce film. Les circonstances de la mort de Bruce Lee sont très floues encore aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que tout ça se passa à Hong Kong. Avec son acolique de toujours dans son aventure cinématographique, le producteur Raymond Shaw, il rendire visite à une actrice, proposer un rôle dans le jeu de la mort. Après plusieurs heures, Bruce Lee se plaignait d'un mal de tête et l'actrice lui donna un cachet de l'éguagésique. Le petit dragon alla se reposer pendant que Raymond Shaw partit à un autre rendez-vous. Betty Ching-Pei essaya de réveiller Bruce Lee après un certain temps mais n'étant pas réceptif, elle appela Raymond Shaw à la rescousse. Quand il arriva, lui aussi essaya de le réveiller mais sans succès. L'actrice appela son médecin qui finira par appeler une ambulance pour emmener le petit dragon à l'hôpital où il sera finalement déclaré mort. Voilà comment s'est terminé l'ascension fulgurante. Un mal de tête, un lit et un appartement. Maintenant, autour de cette histoire a régné d'innombrables théories. Majoritairement entre médicaments à cause de son mal de dos ou aussi l'éguagésique que Betty Ching-Pei lui avait donné mais aussi weed parce que oui, Bruce Lee fumait de la weed ou encore assassinat de la mafia chinoise et d'autres encore plus folkloriques. Encore aujourd'hui, sa mort reste une telle énigme que fin 2022, des médecins ont fait leur propre recherche et ont conclu que c'était dû à une surconsommation d'eau. Je ne vais pas rentrer là-dedans, expliquer toutes les théories, en faire moi-même et passer à côté de ce qui est le plus important, l'héritage de Bruce Lee. Cinématographique d'abord parce qu'il va laisser un vide dans l'industrie, un vide que les producteurs vont vouloir remplir. Il y a une réalité, Bruce Lee était une poule aux oeufs d'or, alors avec sa mort, tout le monde va essayer de trouver le nouveau prodige pour porter les films de Kung-Fu. L'un des candidats à ce nouveau poste, c'est Jackie Chan. Mais ce qui va faire qu'il va sortir du lot, c'est justement que Jackie Chan avait compris qu'il ne pourrait jamais être Bruce Lee. Il était unique tous ces autres artistes qui étaient par ailleurs cascadeurs sur ces films. Jackie Chan était cascadeur dans Opération Dragon et la Fureur de Vaincre, par exemple c'est lui là qui fait ce grand saut à travers la porte, ou encore Sam Wong qu'on voit au tout début d'Opération Dragon et qui reviendra dans le jeu de la mort, et plus tard Jet Li qui tournera d'ailleurs un remake de la Fureur de Vaincre Feast of Legend en 1994. Mais son influence dépasse grandement Hong Kong. Bruce Lee a aussi contribué à la naissance de Jean-Claude Van Damme et quand on le regarde jouer dans son premier film Bloodsport, on peut voir à quel point Van Damme prend deux Bruce Lee. La mort de Bruce Lee a permis la naissance d'innombrables artistes. Des artistes que j'ai moi-même suivi et adoré. Des artistes qui ont eux aussi à leur tour influencé le monde. Et on peut se poser la question si Bruce Lee était encore en vie est-ce qu'on aurait eu Jackie Chan ? Il y a toujours des personnes pour critiquer Bruce Lee. Dire que de toute façon il ne s'est jamais battu en professionnel, qu'il n'était pas si fort que ça ou qui gagnerait entre lui et Mohamed Ali, tout ça est si futile. Et quand il y a des Jackie Chan ou des Samoong, des personnes qui ont rencontré et travaillé avec Bruce Lee et qui montrent le respect et l'admiration qu'ils ont pour lui, bah moi, ça me suffit. et puis il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, qu'il s'est dit, il 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 s'est dit, « initie pas mal,… qu'il fallait apprendre de tous les styles pour être le plus efficace possible, ce qui donnera plus tard le MMA. Et comme Bruce Lee, ce n'est pas que du cinéma, et c'est surtout des arts martiaux, je dois vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez à quel point Bruce Lee était en avance sur son temps. Dans les premières années de l'UFC, donc au début des années 90, et même bien avant, quand il y avait des combats où tout était permis au Brésil, c'était majoritairement des styles qui s'affrontaient. Le jujitsu brésilien contre la boxe, la lutte ou la boxe thai, alors oui il y avait quasiment pas de règles et tout le monde pouvait s'affronter, mais chacun restait bien dans son domaine. Un boxeur n'essayait pas de lutter et inversement. Bruce Lee est l'un des pionniers dans l'idée qu'il faut apprendre de partout. Ce qui est devenu aujourd'hui l'UFC, ces combattants qui peuvent se battre debout ou au sol, ce sont les héritiers de cette pensée de Bruce Lee, qu'il défendait des dizaines d'années en arrière et qu'il a voulu montrer dans ses films. Et puis il y a autre chose, quelque chose de moins palpable. Certes il y a l'héritage cinématographique et l'héritage des arts martiaux, mais Bruce Lee était bien plus que ça. Bruce Lee était la force, Bruce Lee était le courage, Bruce Lee était l'espoir. Il y a quelque chose de magique chez lui. Je vous ai parlé de ma découverte à 6 ans et je n'ai jamais oublié comment ça s'est passé. Toute ma vie, j'ai été bercé de près ou de loin par Bruce Lee. Il a évidemment eu un impact faramineux sur la pop culture, il y a eu des films, des livres mais aussi des jeux vidéo. Et c'est probablement le seul qu'il y a eu des personnages inspirés de lui dans la majorité des licences de jeux de combat. Je ne peux même pas vous raconter toutes les heures que j'ai passé à jouer Lo dans Tekken ou Jan Lee dans Dead or Live. Et puis il y a Fei Long dans Street Fighter, Maxi dans Soul Calibur ou encore Liu Kang dans Mortal Kombat. Mais il y a aussi les autres. Vous savez cette amie à côté de vous sur le canapé qui prend Jan Lee dans Dead or Live et qui pendant qu'il joue, fait des petits cris à la Bruce Lee à chaque coup qu'il donne dans le jeu. Et lorsqu'il gagne, se retourne vers vous, vous regarde droit dans les yeux et vous envoie son meilleur coup de poing dans votre direction en criant encore plus fort. Et même s'il ne vous touche pas, la rage elle, elle vous touche bien. Aujourd'hui, ça me fait rire évidemment, mais sur le moment je me souviens que je ne le vivais pas pareil. Mais tout ça pour dire que Bruce Lee a toujours été là, de ma vie d'adolescent jusqu'à ma vie d'adulte. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas revu ces films et j'avoue que j'avais un peu peur. Et si j'aimais plus ? Et si ce n'était pas aussi bien que dans mes souvenirs ? Au début ça a été un peu dur à cause de Big Boss, mais dès que j'ai lancé la fureur de vaincre, tout était clair. Il m'a fallu d'un regard de plus, une expression, un cri, et le moi qui a 33 ans ressentait les mêmes émotions que le moi qui en avait 6. Mon amour pour Bruce Lee ne s'est pas intensifié, il s'est justifié. J'ai pu me rendre compte que ce n'est pas que quelque chose que je gardais de mon enfance. Son aura est si forte qu'elle touche à tout âge et dans tout pays. Bruce Lee a brisé les frontières, il a défié les âges. Bruce Lee est devenu immortel. Je suis heureux de me dire que je l'aime toujours autant malgré le temps qui passe. J'aurais aimé qu'il y ait eu plus d'interviews de lui, qu'on l'entende plus souvent, qu'il parle tout simplement. De sa vie, de ses films, de ses tournages, de sa philosophie et des arts martiaux. Malheureusement, ça ne sert à rien de regretter quelque chose d'impossible. Alors autant être heureux de ce qu'on a. Au travers des arts martiaux, Bruce Lee propageait aussi sa philosophie. Il disait souvent que les coups que l'on donnait nous définissait. La pratique des arts martiaux n'est là que pour révéler qui l'on est, en tant qu'humain. Il disait justement dans l'une des rares interviews qu'on ait de lui qu'il ne s'attendait pas à ce que le kung fu l'emmène dans le cinéma. Et surtout que ça l'amène à devenir une star. Mais que ce soit l'acting ou l'humain, tout ce qu'il a appris venait des arts martiaux. C'est ce qu'il essayait d'expliquer à ses élèves, à devenir eux-mêmes. Ne pas essayer de reproduire ou d'imiter ce que l'on n'est pas. Acceptez qui vous êtes, et soyez-en fiers. Bruce Lee n'était pas un grand maître, Bruce Lee est un grand maître. Un maître que chaque élève aimerait avoir, parce qu'encore aujourd'hui, 40 ans après sa mort, sa philosophie et sa vision nous apprend encore des choses. Et je pense que c'est ça le plus important. Ce ne sont pas les films, ce ne sont pas ses qualités martiales, ce ne sont pas ses capacités, ou non, à battre quelqu'un. Ce ne sont pas tout ce qui a été créé derrière lui. Non, le plus important, ce sont les leçons que Bruce Lee veuille qu'on tire de tout ça. Et ça se résume en une simple phrase, soyez vous-même. Je l'ai expliqué avant, mais sa fameuse phrase, be water my friend, vient d'une série. Mais souvent, on s'arrête à ça. Alors que juste après cette phrase, Bruce Lee dit quelque chose d'aussi intéressant. Alors je pense que la meilleure manière de finir cette vidéo, c'est qu'on écoute une dernière fois, les leçons d'un grand maître. Vous n'êtes pas prêt. Je sais. Comme tout le monde. Vous voulez apprendre la façon de gagner, mais ne jamais accepte la façon de perdre. La façon de perdre. La façon de perdre. La façon de mourir, c'est être libérée de ça. Donc, quand demain arrive, vous devez libérer votre minde ambitieux et apprendre l'art de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...